ZONE EUROPE SUR SENSATION Bonjour et bienvenue dans ZONE EUROPE SUR SENSATION en association avec TV78, une émission enregistrée au Parlement Européen de Strasbourg. Voici une sélection des meilleurs moments de l'émission. ZONE EUROPE, l'Europe dans ma région Jean Monnet est l'un des pères fondateurs de l'Europe. Je me trouve aujourd'hui à Bazoche-sur-Guillonne dans les Yvelines, devant ce qui était à l'époque sa résidence principale. Il a vécu ici pendant près de 30 ans jusqu'à son décès. On a rendez-vous avec Déborah qui va nous faire une petite visite. Bonjour Déborah ! Bonjour ! Alors expliquez-nous un peu où est-ce qu'on est actuellement ? Aujourd'hui vous êtes à la maison Jean Monnet à Bazoche-sur-Guillonne de les Yvelines. Donc c'est ici que Jean Monnet a vécu de 1945 jusqu'à sa mort en 1979. On passe à la visite ? Bien sûr, allons-y ! Donc nous sommes ici dans le salon de la maison Jean Monnet. Pour commencer cette visite, je vais vous parler de la déclaration Schumann. Donc c'est ici que cette déclaration a été écrite, dans ce salon même, par Jean Monnet et ses collaborateurs en 1950. Et donc c'est à travers cette déclaration qu'a été donné le coup d'envoi à la première communauté européenne du charbon et de l'acier. Très important est cette feuille de synthèse où on peut voir le déséquilibre militaire à faveur de l'Allemagne nazie. On peut voir à travers, avec un coup d'œil effectivement, la supériorité militaire en armement allemande. Donc à travers ce feuille de synthèse, on peut voir, et qui est montré par Jean Monnet au président des États-Unis et Roosevelt, qui convainc Roosevelt et les États-Unis à rentrer en guerre, donc à côté des alliés. Et enfin, nous nous trouvons ici de la chambre du couple. Ici, c'est une pièce beaucoup plus intime. On voit des photos familiales. Donc on voit Jean Monnet avec sa fille, Marianne. On voit Jean Monnet avec Robert Schumann, avec Konrad Adenauer, le chancelier allemand. On voit également un portrait de Jean Monnet peint par sa femme, Sylvia Monnet. Ça y est, la visite est terminée. Maintenant, place à un petit concert. C'est le groupe Baroque Nomade qui nous fait le plaisir de jouer pour nous aujourd'hui, ici dans les jardins du Père Fondateur, près d'un hectare de terrain. Je reçois aujourd'hui Yann Christophe Eudgen, eurodéputé allemand, membre du groupe Renew Europe, vice-président de la commission des transports et du tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, la chancelière allemande Angela Merkel s'apprête à quitter ses fonctions. Elle est restée 16 ans au pouvoir. Elle a traversé différentes crises. Elle a connu beaucoup de présidents de la République, qu'ils soient français ou plutôt américains. Bon, pas forcément en Russie. Qu'est-ce que vous retenez de ces 16 ans de pouvoir d'Angela Merkel ? C'est surtout la stabilité. L'Allemagne, en Europe, a été un point d'ancrage pour beaucoup de pays. Et le rôle du chancelier allemand ou de la chancelière, dans ce cas, est toujours de faire le pont vers les pays de l'Est. Comme nous, en Allemagne, on a passé des deux côtés. Donc, ça, c'était un rôle important d'Angela Merkel. Et je pense qu'elle a bien eu ce rôle. Et elle était, dans ce sens, une bonne chancelière. Alors, son bilan reste quand même contrasté, plutôt en matière d'écologie. Elle laisse un pays à la pointe de la technologie et d'écologie dans la vie du quotidien. Mais par contre, les mines de charbon, par exemple, dont on parle souvent en ce moment, continuent de polluer. C'est un peu paradoxal. L'Allemagne et la fin du nucléaire, c'est pour fin 2022. Mais parallèlement, il faut compenser avec ces centrales à charbon. On explique souvent que l'Allemagne a arrêté le nucléaire, mais continue d'acheter de l'énergie nucléaire chez les partenaires étrangers, dont la France. Est-ce que c'est une vraie bonne décision au niveau écologique ? C'est une situation ambiguë. Mais le nucléaire, dans la société allemande, c'est une question où il n'y a pas de avis. avec le trauma de Tchernobyl, qui a bien eu lieu et où le nuage est arrivé en Allemagne. Il y a une forte cohérence dans la société allemande de sortir du nucléaire. Et on mise sur les énergies renouvelables. Ce n'est pas facile, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est heureux d'avoir des éoliennes près de chez soi. Mais on essaye. Par contre, c'est un défi pour la stabilité du réseau électrique. Et on a encore beaucoup de progrès à faire dans le futur pour vraiment remplacer l'énergie des centrales nucléaires. Parce qu'on va aussi sortir du charbon. Il y a un plan pour ça, déjà à voter au niveau national en Allemagne. Et la sortie du charbon, ce sera le prochain grand projet au niveau électrique. Vous le disiez, Angela Merkel a globalement bénéficié d'une très bonne popularité au sein de l'Allemagne. Et pourtant, le magazine américain Time avait titré Pourquoi tout le monde aime détester Angela Merkel ? Elle ne faisait pas vraiment l'unanimité au niveau international cette fois-ci ? Déjà, en Allemagne, elle ne faisait pas l'unanimité. Parce qu'elle était quand même une femme politique conservatrice. Donc, les grandes réformes du pays, et on en a besoin, elle ne les a pas entamées. Donc, c'était un sujet clé aussi à la fin de son mandat. Et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup d'espoir qu'il y ait des réformes qui vont débuter. Et on est sur la scène internationale, avec la décision sur la migration en 2015-2016. C'était un moment clé où on était pour ou contre cette décision. C'était une décision très clivante. Et je pense que pour ça, il y a beaucoup qui détestent Angela Merkel sur la scène internationale. Et d'ailleurs, vous parliez de cette décision. Cette décision a amené l'extrême droite à faire son retour au Parlement. C'est même la première fois qu'il est entré au Parlement. En 2017. Est-ce que ça montre une vraie scission dans le peuple allemand, comme on le voit ailleurs en France, en Italie ? Un nationalisme qui prend de l'ampleur finalement ? L'extrême droite en Allemagne est quelque chose de nouveau, ce phénomène. C'est apparu beaucoup plus tard que dans d'autres pays européens. Et ça a émergé d'abord avec du criticisme contre la politique fiscale européenne. Ça, c'est le début de l'extrême droite en Allemagne. Et après, il y avait cette décision concernant la crise en Syrie et l'accueil des migrants qui a fait grandir l'extrême droite. Mais il reste à 10%. Et ils ont reculé avec les élections qui ont lieu le 26 septembre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vraie scission en Allemagne. Ces élections qui ont eu lieu en septembre ont montré que c'est les partis du centre, du centre droit et du centre gauche et du centre-centre qui ont eu du succès. Et c'est les extrêmes qui ont reculé. Donc, je ne pense pas qu'il y a une vraie scission dans la société allemande. Alors, vous parliez de migrants. L'une des crises majeures actuelles, c'est le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. Quelle position doit adopter l'Europe selon vous ? Et faut-il reconnaître le gouvernement taliban ? Il ne faut pas reconnaître le gouvernement taliban. Mais néanmoins, il faut trouver des solutions pour les gens qui sont affectés. Il y a énormément de réfugiés qui ont besoin d'aide, qui fuient un système où on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, où on n'a même pas le droit de jouer de la musique, où les femmes n'ont pas leur propre droit. Donc, je pense qu'il faut aider dans une situation comme ça. D'abord, les pays voisins de l'Afghanistan qui accueillent actuellement des migrants et aussi pour un plan d'accueillir des réfugiés qui ont travaillé avec nous en Afghanistan, qui ont travaillé avec la France, avec l'Allemagne, avec d'autres pays occidentaux, avec l'Europe, qui ont travaillé avec nous pour installer la démocratie, et qui ont essayé de faire émerger nos valeurs, qui sont en danger maintenant. Et je pense qu'on a une responsabilité à accueillir ces personnes-là parce qu'ils ne vont pas pouvoir retourner dans leur pays tant que les talibans sont au pouvoir. Alors, on parle de relations franco-allemandes, souvent à la tête de l'Europe, le moteur franco-allemand, on entend souvent ce terme. Alors, Angela Merkel, c'est bientôt fini. Le rôle de leader de l'Europe, c'est un rôle qu'Emmanuel Macron aimerait bien endosser. Est-ce que vous pensez qu'il a suffisamment d'envergure pour endosser ce costume ? Il est le leader en Europe actuellement parce que l'Allemagne, sous Merkel, était incapable à répondre et à collaborer avec lui à la même hauteur. Rappelez-vous son discours à la Sorbonne et la réponse tardive de l'Allemagne. C'était une occasion manquée. On aura maintenant la situation qu'on aura un nouveau gouvernement en Allemagne. On aura les élections présidentielles l'année prochaine en France. Il y a un nouveau tandem qui va se créer. Et j'espère qu'à l'issue de ce tandem, il y a beaucoup d'énergie pour l'Europe parce qu'il faut faire bouger les choses pour que l'Europe soit pas que dans les têtes des gens, mais aussi dans les cœurs des gens. Parce qu'on doit amener des solutions à des problèmes qui sont là, qui sont présents. Et actuellement, on est trop lent dans les processus des décisions en Europe. Vous parliez de l'élection présidentielle en France en 2022. Est-ce que les Allemands se montrent attentifs à ce qui se passe en France, à ce qui va se passer en France ? Parce qu'il faut rappeler aussi que la France prendra la présidente tournante du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022. Oui, c'est une situation, un moment clé pour l'Europe parce que la France, en tant que grand pays de l'Europe, elle a une responsabilité de faire avancer les dossiers. Et en Allemagne, notre agenda, c'est d'avoir un nouveau gouvernement avant Noël. J'espère que ça va se passer comme ça. Donc je pense que ce sera un bon moment pour relancer une dynamique dans des dossiers clés en Europe. Et on n'attend pas. On est prêts à travailler avec le gouvernement français. Et on espère bien que ce sera le même gouvernement et avant et après les élections. Vous pensez que le peuple allemand est très attaché à Emmanuel Macron et ses idées ? On reconnaît quand même qu'Emmanuel Macron a des idées pro-européennes. Et il y a une large majorité en Allemagne qui soutient cette idée pro-européenne. Vous pensez que le peuple allemand a peur que Marine Le Pen ou Éric Zemmour, qui n'est actuellement pas encore officiellement candidat, on le saura peut-être d'ici quelques semaines, vous pensez que le peuple allemand a peur que Marine Le Pen arrive au pouvoir en France ? Je pense que toute l'Europe a peur que ça arrive. Et on souhaite au peuple français que ça n'arrive pas. parce que ça serait une situation dramatique pour l'Union Européenne. Donc oui, il y a une peur comme ça. Mais c'est une peur qui est liée à beaucoup d'autres pays également. Regarder la situation en Pologne, regarder la situation en Hongrie, c'est quelque chose où on doit être très attentif et ferme en même temps. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'en Europe, des droits fondamentaux sont bafoués. Et l'Europe doit être très forte vis-à-vis de ces défis. Très bien. Merci beaucoup, Yann-Christophe Eugène, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé allemand, membre du groupe Renew Europe et vice-président de la Commission des transports et du tourisme. Le 15 août dernier, en seulement quelques heures, Kaboul tombait aux mains des talibans. En 20 ans après avoir été chassées du pouvoir, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Quel avenir pour les femmes dans ces conditions ? Aujourd'hui, je reçois l'eurodéputé belge, Assita Kanko. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et membre de la sous-commission des droits de l'homme. Tout d'abord, votre sentiment sur cette prise de pouvoir des talibans. L'Afghanistan, c'était un combat peut-être déjà perdu d'avance pour les forces internationales dès leur arrivée. Je ne crois pas que c'était un combat perdu d'avance. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a eu beaucoup d'horreur. Et quand on regarde la façon dont l'ancien président, enfin le président afghan, s'est enfoui en abandonnant son pays et son peuple, et apparemment avec beaucoup d'argent, on se rend compte que la communauté internationale a beaucoup sponsorisé la corruption, qu'il y a eu beaucoup d'assistanat et qu'il n'y a pas eu beaucoup de renforcement de la capacité au niveau local. Donc aujourd'hui, moi, je suis très inquiète pour la situation des femmes et des filles. Mais une fois de plus, je voudrais parler d'une phrase qu'a dit une journaliste de CNN, Mme Ward, qui a dit que quand il y a eu les attentats du 11 septembre, elle était assise quelque part et elle s'est dit, « J'ai honte, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait dans le monde. » J'ai l'impression que tous les jours, on répète la même erreur. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'Afghanistan. On a oublié ce qui s'est passé les années écoulées. Mais est-ce qu'on se rend bien compte de ce qui se passe aujourd'hui ? Pas seulement en Afghanistan, mais aussi ailleurs, pour les mêmes raisons. – Et est-ce qu'on peut parler d'un échec militaire, mais surtout d'un échec politique finalement ? – C'est un échec stratégique, c'est un échec au niveau de tout ce qui est politique internationale et diplomatie. Ça devrait vraiment rentrer dans les… C'est un cas d'école pour tous les étudiants en sciences politiques ou en diplomatie. Je pense qu'on persiste également dans l'erreur. Et le dindon de la farce un peu, c'est l'Union européenne qui n'a même pas réussi à trouver sa place dans cette conversation, dans ce dialogue. – Justement, l'Union européenne n'a eu aucun rôle finalement dans ce processus de paix et qui a essayé d'être engagé avec les talibans. – Mais c'est justement, vous le dites bien, l'Union européenne n'a eu aucun rôle. En fait, on est passif, on attend d'avoir. Alors qu'on a quelque chose à dire. Donc moi, j'ai fait partie… – Parce qu'on a aidé l'Afghanistan. – On aide, on a beaucoup, on a un budget prévu pour ça. On a encore entendu le président de la commission dire qu'on allait augmenter ce budget, etc. Donc aujourd'hui, il faut évidemment se concentrer sur les femmes et les filles, les gens qui défendent les droits humains en Afghanistan, mais sans légitimer les talibans, sans renforcer leur pouvoir. Et là, c'est vraiment assez difficile à faire. Et on aura besoin de réponses au cours des semaines qui viennent. C'est la façon dont la commission va procéder pour acheminer l'aide. Et c'est la façon dont on va procéder pour se faire respecter et faire respecter les droits humains. Et aussi au niveau de l'immigration, on va évidemment devoir accueillir les gens. Il faut aider les gens, il faut les accueillir. Mais il faut également construire au niveau de la région. On ne peut pas dire que voilà, tous ceux qui doivent s'enfuir de l'Afghanistan, hop, ils vont venir en Europe. C'est toujours la même philosophie. Ce n'est pas si facile et ce n'est pas possible non plus. On a la même situation au Sahel. Donc la France aura bientôt peut-être un autre Afghanistan dans ce qui se passe au Sahel, dans la région ouest africaine. – Alors vous le disiez avec les talibans, l'une des inquiétudes, c'est la place des femmes dans le pays. Leurs conditions s'amélioraient petit à petit, mais elles restaient quand même très précaires. Quelles sont vos craintes ? Est-ce que vous pensez à un retour de la charia ? On pense au fait que quand les talibans étaient au pouvoir à l'époque, la burqa était obligatoire par exemple. Est-ce que c'est l'une de vos craintes ? – Oui, j'ai beaucoup de craintes mais aussi un peu d'espoir. Un peu d'espoir parce que venant moi-même d'une culture très patriarcale, assez traditionnelle où il y avait quand même l'influence de la religion islamique aussi, je crois qu'il y a un effet sur les petites filles quand elles voient la liberté. La première fois que j'ai vu une femme libre, cela m'a fait quelque chose. Et après on ne peut plus vous enlever ça de la tête. Mais après il faut tout un chemin pour arriver à conquérir cette liberté. Donc les femmes afghanes ont encore tout un chemin à parcourir et là on les abandonne un peu dans l'air élan. Et ça c'est vraiment dommage, c'est très inquiétant. Les talibans promettent moins de merveilles, mais on sait très bien que c'est des relations publiques et qu'ils n'ont pas du tout l'intention. C'est impossible, leur idéologie est basée sur la domination de la femme. Elle doit rester au foyer et mettre au monde surtout des garçons. Et elle-même en soi, elle n'est rien d'autre qu'un uterus et un buffet qui leur fait à manger, c'est tout. Et donc aujourd'hui ça ne va pas changer, quel que soit ce qu'ils disent, donc il faut qu'on reste vigilants. Mais qu'on reste vigilants aussi par rapport à l'islamisme, à ce radicalisme islamique aussi en Europe. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de soutien à ce qui se passe en Afghanistan, en Europe ? Je n'ai pas encore vu des gens qui soutenaient vraiment ouvertement les talibans, mais nous étions au Danemark pour la conférence pour les droits de l'homme et il y avait une collègue députée qui a pris un taxi et le chauffeur du taxi était quelqu'un qui lui disait à quel point les talibans étaient formidables. Elle nous l'a raconté, on a eu un peu la chair de poule parce que c'est quand même inquiétant. Mais aujourd'hui, ce que les talibans défendent, c'est l'islamisme radical. Il existe également en Europe, il y a des gens qui le soutiennent. Mais quand on voit les talibans qui font ce qu'ils font, tout le monde dit oui, mais il faut arrêter ça, c'est inacceptable. On voit une petite fille qui sautille à l'aéroport en Belgique, on dit c'est génial, c'est le symbole de la liberté. Très bien, mais je tiens à souligner que les gens qui sont enthousiastes, et je suis d'accord avec eux, il faut être enthousiaste quand on voit une petite fille sautiller parce qu'elle est libre. Ils doivent aussi les autres jours défendre les petites filles des quartiers ici qui, elles, souffrent au quotidien sous le poids de l'islamisme dans les quartiers. Mais alors là, on dit mais c'est leur culture, laissez-le faire. Alors ça, c'est dangereux, donc il faut être cohérent. – Alors, quand les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan entre 1996 et 2001, des femmes étaient exécutées sur la place publique. Est-ce que vous pensez que c'est malheureusement quelque chose qui pourrait revenir malgré le fait qu'ils disent qu'ils ont changé, qu'ils sont ouverts notamment à l'éducation par exemple ? – Je ne peux pas lire dans l'avenir, mais si j'étais, si en tant que femme, je n'aimerais vraiment pas être en Afghanistan, ça c'est très évident. Si j'étais une personne homosexuelle, je ne voudrais pas non plus être en Afghanistan. Si j'ai une petite fille qui doit encore grandir et tout, je ne voudrais pas non plus y être. Je crois qu'il n'y a rien dans ce qu'ils promettent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont démontré jusque-là, qui permet d'imaginer que ce sera le paradis pour les femmes. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je crois qu'il faut qu'on soit vigilants et qu'il ne faut pas être naïfs. Si on imagine, on laisse les talibans nous bercer avec leurs belles chansons en disant qu'ils vont donner la liberté aux femmes, ça va mal se passer. Je crois qu'il faut rester vigilants, rester fermes, tout en gardant un lien avec la société civile et les activistes qui défendent les droits des femmes. C'est important. – Alors avec cette situation en Afghanistan, vous le disiez, se pose la question des réfugiés. Quelle est la place de l'Europe dans l'extradition de ces réfugiés ? Est-ce qu'il aurait fallu s'y prendre plus en amont pour évacuer des gens ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, finalement ? Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu une réponse à l'échelle européenne, finalement ? – Je pense qu'il est trop tard pour beaucoup de choses et pas seulement pour ceux-ci. Je crois qu'il fallait agir en amont. Pas seulement quand le président Biden a commencé à dire qu'il allait quitter l'Afghanistan. Il a évoqué les 300 000 soldats formés face à 75 000 soldats talibans. Mais c'était évident. C'était évident que ça allait mal se passer et que Kaboul allait tomber. Et donc, on a été en retard. – On a voulu attendre le dernier moment. – On aurait dû… et c'est toujours comme ça. On attend toujours le dernier moment. Et même là, c'est encore… – Est-ce qu'il pensait qu'à nous, finalement, à vouloir évacuer les Européens, les Américains ? Simplement nous, en priorité, au dernier moment. Et on s'est dit, on évacuera ceux qui restent, ce qui reste comme place. – On aurait dû évacuer les gens beaucoup plus tôt. Et des personnes qui habitent ici n'auraient pas dû aller en vacances en Afghanistan, malgré le conseil du ministère des Affaires étrangères. Donc, il fallait respecter cela. Je crois que quand Biden est venu, tout le monde a été ébloui par son discours à l'OTAN, par tous les jolis mots et par le fait qu'il n'ait pas Trump. Mais, en réalité, on n'a pas vu notre propre rôle et la réaction que l'Union européenne devait avoir par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment… Moi, j'ai honte quand je vois comment nous avons réagi de manière passive et on est toujours en train de courir derrière les faits. C'est une politique du retard et c'est dommage. Et les talibans voient ça. Aujourd'hui, ils ne vont pas… Vous avez demandé s'ils allaient exécuter les femmes en lieu public. Moi, je pense qu'ils sont à une autre étape où ils vont aller de manière beaucoup plus subtile que cela. Donc, aujourd'hui, en privant les gens d'éducation, par exemple, ça, c'est une façon d'exécuter une femme parce qu'on lui enlève tous les moyens, on lui enlève tout son potentiel. Voilà, tout son potentiel. Et elle a goûté à ce que c'est que cette liberté-là et elle la veut plus qu'avant. Et donc, il faut qu'on nourrisse un peu ce pouvoir. Je crois que c'est un écrivain français qui avait dit que pour construire un bateau, il ne faut pas rassembler ces hommes et ces femmes et leur donner du matériel, leur donner des ordres. Il faut leur donner le désir profond de la mer. Et j'espère que le désir de la liberté est là et que la graine est sémée et qu'elle va continuer à pousser. Nous, on devra aider à l'arroser. Alors, un autre problème qui se pose, c'est que la Turquie est à la frontière de tous ces conflits. La Turquie accueille déjà 3,5 millions de réfugiés syriens. La Turquie est en train de construire un mur à sa frontière avec l'Iran pour empêcher l'afflux de migrants afghans. Ankara se trouve une nouvelle fois la garde-frontière de l'Europe. Comment est-ce que l'Union européenne va encore gérer une nouvelle crise qui va s'ouvrir avec la Turquie ? C'est encore aller gérer la conséquence de l'inaction. Alors que si on avait agi en amont, on ne serait pas dans cette situation. Et ça ne concerne pas que l'Afghanistan, c'est aussi ce qui se passe. Hier encore, il y a eu un bateau qui a dû être secouru au large de Lampedusa avec plus de 700 réfugiés à bord, migrants à bord. Et donc, on assiste à une répétition des choses. Et la Turquie va continuer à monnayer sa position et cette absence de politique migratoire. Et l'Union européenne va continuer à se laisser avoir. Et il n'y a pas que la Turquie. Aujourd'hui, on doit également faire face à l'attitude de la Chine et du Pakistan qui jouent double jeu avec les talibans. Donc, on risque de se retrouver dans une situation où on n'a rien à dire, où on va simplement subir et courir après les faits et gérer des conséquences et subir d'autres chantages de la part d'Erdogan ou de son remplaçant. Ou alors, on va se faire avoir quand il y aura quelqu'un d'autre qui remplacerait Erdogan et qui sera peut-être moins brutal apparemment. On va faire comme on a fait avec Biden et Trump en disant « Oh, mais il est tout gentil le président américain. » Je ne dis pas qu'il est méchant, mais il défend son pays. Il défend son pays. Et c'est le rôle des dirigeants politiques. Ce que nous devons faire, c'est défendre l'Europe. – Merci beaucoup, Asipa Kanko, d'avoir été avec nous dans Zone Europe sur Sensation. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente du groupe des conservateurs et réformistes européens. Et puis, vous êtes membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et membre de la sous-commission des droits de l'homme. – Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. – Zone Europe sur Sensation. – Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France. – Sous-titrage Société Radio-Canada